Je sais que vous voulez qu'on continue à faire des chorégraphiques, les suites, mascaroles et de chanter, mais on va vous faire notre lettre d'adieu déjà. Ceux et celles qui ont aimé le show, on a des t-shirts à vendre, il y a écrit « J'ai le cancer » dessus, ça vous permet de parler un peu de votre vie privée. Sinon, des albums qui s'appellent « Seul mais souriant », je vous écouterez l'album pour vous comprendrez pourquoi. Lettre d'adieu. Les murs sont blancs, mais c'est pas un blanc tout-à-fait uniforme. Il y a des coulisses jaunâtres un peu partout, de l'humidité. Ça sent le moisi, mais ça reste que c'est discret. Un peu comme la vaisselle sale dans de l'eau croupie, mais tu sais, seulement depuis quelques jours, c'est pas encore un drame. Le blanc est en fait deux tons de blanc, blanc peinturé et blanc plâtre, pas peinturé. Mais de loin, ça paraît pas trop. C'est juste dommage que les pièces soient si petites qu'on puisse pas tout le temps être loin des mules. Parce que visuellement, ça faciliterait les choses un peu. Mais tout le temps de la musique qui joue quelque part, c'est toujours quelque chose d'un peu triste, mélancolique. Parfois, il y a une montée intense. On sent les sentiments bavés à travers les haut-parleurs. Pour un instant, tout devient intense, fort. On est sûr de ses sentiments, on est sûr de où on s'en va. Et surtout, on est certain de savoir comment ça va finir. Heureusement, ça ne dure jamais longtemps. Tout reprend sa place rapidement dans l'ordre naturel des choses. Sous un néon. Le frigidaire est un peu sale. Mais pas trop. Il cadre simplement bien avec ce qui l'entoure. Il n'est simplement pas propre dans une belle maison de banlieue, mais ça se tolère encore. À l'incarie, il y a beaucoup de condiments, des vieux légumes, du lait caillé et de la bière. Il y a des trucs fixés sur la porte, un peu comme des essais d'enfants. Sauf que, dans le cas présent, personne ne fait semblant de trouver ça beau. Pour la plupart des vieilles, des coutures de journaux sans aucun sens. Le sol est poussiéreux, mais pas sale. C'est simplement pas agréable de marcher du pied. Alors, le locataire marche constamment et toujours avec les pantoufles. Les deux pantoufles ne sont pas pareilles, mais personne ne s'en plaint vraiment. Personne ne vient voir le locataire. Il y a du café froid dans le cafetière. Parfois, le locataire fait seulement réchauffer le café de la veille plutôt que d'en faire du nouveau. Il dit que ça fait sûrement lui un être économe, qui est un citoyen exemplaire. Mais, au fond, il n'y a même pas le café. Il en boit simplement pour combler les sentiments de lourdeur du milieu de l'après-midi. Tu sais, les sentiments qui te font aller t'étendre dans ton lit, par exemple, ton plafond, deux tons de blanc, en espérant que quelque chose arrive, comme par magie. Il y a du café froid dans le cafetière. Mais, au fond, il n'y a même pas le café. Il y a très peu de vaisselle dans les armoins, puis les quelques tasses qui restent, ils ont des taches de café permanentes incrustées au fond. Mais, au fond, il n'y a même pas le café. Mais, personne ne s'en plaît vraiment. Personne ne vient voir un locataire. Il boit ça un café seul. Mais, au fond, il n'y a même pas le café. Le locataire fait son épicerie par Internet, paye ses comptes par Internet, parle à des gens, sur Internet, a du sexe sur Internet. Quand Internet tombe en panne, bien, sa vie, elle se met sur pause. Il boit un café. En attendant que ça revienne. En espérant que le e-mail mystère qui va changer sa vie va être là. Dans son inbox. Quand tout va revenir à la vie. Dans son monde fabriqué en pixels. Le locataire est seul. Et longtemps, il dormait au centre de son e-double. Puis ses anciens amis, ceux du monde réel, matériel, concret, l'ont sorti pour risque presque de force dans un bar. Et qui se sont souvenu qu'il existait. Puis, les humains, on se pronnait tel de la compassion. Ça fait accomplir de grandes choses, la compassion. Il s'est fait de copines ce soir-là. Parce qu'il fait du charme, s'il se forçait un peu. Elle a essayé de réhabiliter pendant trois mois. Elle dormait toujours du côté droit du lit. Maintenant, deux ans plus tard, le locataire couche encore et toujours du côté gauche du lit. Juste au cas où elle reviendrait. Je vous invite à vous lever debout, tout le monde, à danser votre tabouret. Alors, tout le monde, prenez de la place, les gens en avant, sur le côté. Soyez pas timide. On vous invite pour vrai à vous lever debout, tout le monde, tout le monde. Les gens au comptoir, les gens derrière. Juste que vous m'entendez, le micro est fort. Fait que levez-vous debout. Il n'y a personne qui a de raison de rester assis. De toute façon, on est dans un bar pour triper. Et quand on tripe, ce qu'on fait, c'est qu'on pointe le plafond. Alors, tout le monde, je vous invite à vous pointer le plafond avec juste une main. Le bras droit, si vous êtes droitier, le gauche, elle ne dérange pas, vous pointez le plafond dans une direction, vous le pointez avec votre index. Et là, vous allez pointer le plancher, mais du côté opposé à votre main. Vous allez quand même passer devant vos hanches. Vous allez pointer le plancher avec la même main. La main gauche, elle ne sert à rien dans l'histoire. Là, vous relevez votre main comme ça, et vous redescendez en bas. Ça va? Vous recontenez en haut, et là, vous commencez à danser le dance. C'est parti. C'est la tute pour danser, je veux que le monde, ils trashent, je veux que les filles soient en boule, je veux que les gars, ils capotent. Il n'y a pas de raison de rester assis, on est là pour avoir du plaisir. Alors, messieurs, si vous trouvez une partenaire, c'est le temps d'aller trouver votre partenaire et de la faire valser. Wow! c'est tellement beau la vie! C'est tellement beau la vie! Vous êtes une belle gang de capoté! Et la gang, a-t-il du plaisir ici ce soir? Il y a du monde qui ne danse pas, je veux pouvoir danser tout le monde! Wow! La piste de danse est maintenant officiellement ouverte! vous êtes des malades, on ne lâche pas la gang, on en engage jusqu'à 3 heures du matin, puis on se reprend de main s'il faut! Wow! Merci aux édottes! Merci aux suites, Mascara! Pierre Brouillet-Tablin! Josua, comme on l'acerte! Rémi, à bientôt! Sous-titrage ST' 501